Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue les amis dans un nouvel épisode sur FF14. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire des quêtes que j'adore. Ce sont les quêtes d'Armurier, les quêtes qui nous malmènent depuis le début, mais sont tellement amusantes. Aujourd'hui on va voir notre cher ami qui s'appelle Blanc... Kyr... Blanc... Tyr ? Je sais plus. Notre cher ami Rwagganine, un petit peu bourru, on peut pas se mentir. Qui va être encore une fois en proie à ses émotions et à son avis d'évoluer. Et on va repartir du coup à Kugane, explorer la culture nippone. J'espère que vous êtes parés. Let's go ! Alors, pour cette fois-ci, comme pour les autres quêtes de crafters qui sont déjà sortis, je suis en 70 à Sinia. Sauf mon arme secondaire qui est encore l'homme 60, j'avais plus assez d'Assinia quand je les ai achetés je crois. C'est pas très grave, on va y arriver. Niveau 60, on est bon. Et oui, quelque chose que je voulais vous dire pour tous ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes de crafters 60 à 70. Ce sont les dernières quêtes de classe et ce sont surtout des quêtes de classe qui sont un petit peu spéciales. Car vous n'avez pas besoin d'avoir des objets sur vous pour pouvoir crafter. Tout va nous être donné par la quête. Alors, il ne nous reste plus qu'à profiter du lore. Bonjour Anza ! Le départ de Blancsteer. Anza a une terrible nouvelle à vous annoncer. Salut Emily ! Comment va-t-on depuis la dernière fois ? Tu as rendu en fière service à Blancsteer et à travers moi, c'est toute la guilde qui te remercie. Depuis cet épisode, il s'efforce d'être proche de ses clients pour fabriquer des armours. C'est sur mesure et il est satisfaire dans les moindres détails. Oui, ça marche puisqu'il a beaucoup de succès. Mais on parle de Blancsteer et il ne fait décidément rien comme tout le monde. Figure-toi qu'il vient juste de m'annoncer sa décision de quitter la guilde. Bien sûr, j'ai essayé de lui demander ses raisons, mais cette tête de mule refuse de me dire quoi que ce soit. Rien d'étonnant puisqu'il me considère plus que jamais comme sa rivale de toujours. Du coup, j'ai pensé à toi. Avec votre histoire commune depuis ton arrivée à la guilde, tu auras peut-être plus de chance que moi. Tu veux bien aller essayer de lui tirer les vales du nez ? Bien sûr. J'en profite pour retirer du coup ces travail attentifs et ouvrages attentifs que l'on a perdus avec cette extension d'Untrail, d'où sort que l'on ne regrettera très certainement pas, puisqu'il n'était utilisable qu'avec observation et que observation s'en servait rarement. Ah, ma bonne amie, ça fait un balle que je ne t'avais pas eu dans le coin. Mais dis-moi, pourquoi tu tires une tronche pareille ? Eh bien, je suis très inquiète, il paraît que tu quittes la guilde. Oh, mais bien entendu, j'ai décidé de quitter la guilde. J'ai pas mal progressé ces derniers temps et j'ai confiance en mes qualités d'armurier. Comme mes clients sont satisfaits, je ne peux pas faire fausse route. Ah, mais malgré ça, je sens qu'il manque toujours un truc pour être de ton niveau, ou même celui d'Anenza. Et après y avoir pas mal réfléchi, je crois avoir compris ce qui me fait défaut. En tant qu'armurier, je manque cruellement de personnalité. L'autre jour, alors que je passais à la dunette, j'aperçois un aventurier qui portait un casque pour le moins original. Intéressé, je lui ai demandé d'où il avait bien pu le dégoter. Le type m'a répondu qu'il avait reçu un cadeau après avoir donné un coup de main à une déléguée venue d'Orient pour la fin de la transition. En voyant ce casque qui ressemblait à aucun autre, j'ai compris que l'armurerie se limitait pas à Eorzea et qu'il me restait encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai donc décidé de me rendre en Orient pour apprendre. Bien sûr, il me sera impossible de voyager tout en honorant mes commandes auprès des clients de la guilde. C'est pourquoi j'ai présenté ma démission à Ananza. Personne n'arrivera à me faire changer d'avis, même toi. Ma décision, elle est prise. D'accord. Ça se tient. Alors, Ananza ? C'est terrible. Alors, est-ce que Brunstir t'a expliqué sa décision ? Eh bien, il a décidé de se rendre en Orient pour améliorer ses qualités d'armurier et trouver une personnalité. Oh, c'est donc ça. Du Brunstir tout craché. Quand bien même, c'est tellement soudain. Je me disais bien aussi. Bien sûr que c'est Ananza qui t'a envoyé, puisqu'elle était la seule à connaître ma décision. Si tu ne faisais pas autant de mystère, je n'aurais pas eu besoin de demander son aide à Émilie. Quoi qu'il en soit, je suis au courant maintenant. Rien ne t'oblige à quitter la guilde, tu sais. Tu pourrais très bien prendre quelques vacances. À vrai dire, puisque tu pars pour étudier l'armurerie, je t'autorise à t'absenter aussi longtemps qu'il te plaira. La vacance, hein ? C'est vrai que si je pars pour devenir un meilleur armurier, ça profite aussi à la guilde. Pourquoi pas, après tout. Ananza, j'accepte ta proposition. À partir d'aujourd'hui, je prends congé pour poursuivre mon apprentissage. Je te confie de mes clients, alors t'as intérêt à être au petit soin avec eux. Fais-moi confiance, je m'occupe de tout. Mais attention, pas question de revenir là qu'entre les jambes. Je ne veux pas te voir ici tant que tu n'auras pas atteint ton idéal. Oh, bien sûr, quelle question. J'ai bien l'intention de vous surprendre, Émilie et toi. Allez, alors voyure. Décidément, vous restirez-vous vraiment un sacré numéro. Pour tout te dire, j'ai un peu de mal à l'imaginer en Orient, mais un grand gaillard comme lui devrait arriver à se débrouiller, n'est-ce pas ? Probablement. Retour à la case apprentie. Ananza se fait du souci pour Blancsteer. Blancsteer devrait être arrivé en Orient depuis le temps, mais il n'a toujours pas donné de moindre signe de vie. J'espère qu'il n'aurait rien arrivé. Au fait, tu as déjà mis les pieds dans cette ville, un peu les Kouganais, toi. Ça alors, je me demande comment tu trouves le temps de voyager autant. Si tu as l'occasion de retourner à Kouganais, pourrais-tu essayer de trouver Blancsteer ? Comme s'il ne pouvait pas choisir une destination moins exotique pour son apprentissage. Enfin, j'imagine que c'est là tout l'intérêt de sa démarche. Et un voyage à Kouganais, hein ? Offrait de Millie. Blancsteer, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Regarde qui vaut là, ma vieille amie, Millie. On a un sacré pot de se tomber dessus, si loin de Limsa-Lominsa, dis donc. Ça fait certains temps que je suis arrivée à Kouganais, mais j'ai passé le plus clair de mes journées à admirer l'armure de cette statue. Elle ressemble en rien à ce que j'ai vu en Eorzea. Bon, ça arrive assez. Je vais me rendre à la forge de ce pas pour demander aux artisans locaux de me transmettre l'éternique orientale. D'ailleurs, tu devrais m'accompagner. Ça ne te ferait pas de mal de voir comment les armuriers travaillent à Kouganais. Est-ce que je suis ici ? Pourquoi pas ? Bon, d'après ce que j'ai compris, les forges se trouvent à Kokajiya, sur les quais au sud de la ville. On se retrouve là-bas. Bonjour. Vous savez ce qui vous amène aux forges de Kougajiya ? Vous êtes libre de jeter un oeil à l'intérieur, mais je vous préviens, il fait extrêmement chaud. En tout cas, n'allez pas gêner les forgerons et armuriers dans leur travail. Monsieur Shinto ? Émilie, mais quel bon vent vous amène à Kouganais ? Seriez-vous en quête de nouvelles techniques de forge ? En parlant de forge, vous passerez le bourgeon de ma part à votre coquin de ma de guildes. Vous lui direz aussi de se tenir à bonne distance de ma fille. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo du forgeron, elle est très très rigolo. Rigolote. Que ce soit mon amour du travail, du métal ou pour mettre Britaëlle, et j'ai bien l'intention de m'y dévouer corps et âme. Je suis prête à abattre tous les obstacles pour réaliser mon rêve. Je compte sur vous pour veiller sur moi, Émilie. Bonjour, monsieur. Eh bien, le bonjour étranger. Je ne sais combien d'années ici. C'est bien la première fois que je vois un étranger qui veut apprendre à devenir apprenti. Puis-je savoir ce qui vous amène exactement ? Oh, c'est vous le patron ! Tout à fait, je suis le maître des armuriers de Kogajiga. Vous pouvez m'appeler Fugetsu. Dans ce cas, je me présente Blancity, membre de la guide des armuriers de Limsa Lominsa. C'est en apercevant un aventurier coiffé dans Kabuto que j'ai eu l'idée de me rendre en Orient pour poursuivre mon apprentissage. Par la suite, j'ai appris qu'il avait été forgé à Kougané et c'est comme ça que j'ai trouvé cet endroit. Oh, vous voulez parler de ces casques à l'effigie d'animaux qui sont distribués pour la fête de la transition ? Pour tout vous dire, je les fabrique moi-même avec l'aide de mes apprentis. Est-ce qu'ils vous plaisent ? C'est vous qui avez fargé ces magnifiques casques ? Eh bien, c'est en l'admirant que j'ai compris que mon travail manquait de personnalité et que j'ai décidé de reprendre ma formation. Vous êtes à la recherche de votre identité d'armurier. Très bien, j'accepte de vous enseigner mes techniques. Vraiment ? Oh, mais vous ne le regretterez pas. Moi qui n'en ai jamais eu, me voilà tout à coup avec deux apprentis étrangers à la fois. Mais quelque chose me dit que j'apprendrai moi-même beaucoup en vous formant. Hein ? Comment ça, apprenti ? Voyons voir par où commencer. Oh, je sais, vous allez tous les deux me montrer de quoi vous êtes capable. Vengez-moi donc une des armures et arzéennes qui sont votre spécialité. Ne les signez pas sur la qualité. Pour les matériaux, vous n'aurez qu'à vous adresser à Uryu. C'est le plus serviable de mes apprentis. Une fois votre armure terminée, venez me la montrer. Ha ha ! On dirait que t'as été prise comme apprenti toi aussi. Dis-toi que c'est une chance inespérée d'apprendre les techniques locales et avec moi là en plus. Très bien, camarade de classe Blancetier. Bonjour, vous êtes Uryu ? Le maître m'a mise au courant. Je peux vous fournir les matériaux, mais pour ça, j'ai besoin de savoir exactement quel genre d'armure vous comptez fabriquer. Eh bien, l'armure que le maître a dit. Une armure de plate de chevalier de bonne qualité, vous dites ? Dans ce cas, vous aurez sûrement besoin de ça et puis de ça. Voilà qui devrait suffire. Si jamais vous manquez, n'hésitez pas à me faire signe. Ah oui, le maître veut que vous lui apportiez directement l'armure une fois qu'elle sera terminée. Je me ferais un plaisir d'avoir de la compagnie, donc demandez-moi tout ce que vous voulez. Ok, on est parti. Donc, les quêtes de classe. Hop là. Alors, je n'ai pas ajouté au favori celui-là. 552 ? Non, on va partir sur véritable valeur. Niveau 69, normalement vous l'avez si vous êtes à ce niveau-là. Est-ce que ça sera vraiment utile ? Absolument pas. Et voilà, Fugetsu. Alors, où en est cette armure de stylozéant de bonne qualité ? Juste ici. Elle n'est pas de bonne qualité. Elle est d'excellente qualité, aussi nommée HQ. Une armure de chevalier de bonne qualité. On n'a pas l'occasion d'en voir tous les jours par ici. Ce qui saute aux yeux, c'est la facilité avec laquelle vous avez su travailler le titane. Un alliage de métal connu pour sa rigidité. De la belle ouvrage. Même si votre technique est différente, cette création m'a permis de comprendre que vous êtes une armurière expérimentée. C'est donc avec plaisir que je vous transmettrai mes techniques. Par contre, vous allez devoir patienter. J'ai beaucoup de commandes en retard qui vont me retenir occupée pendant encore quelques temps. En attendant, que diriez-vous de vous familiariser avec les matériaux locaux ? Je vous ferai savoir quand je serai disponible. Pas que t'as réussi à convaincre Fugetsu de te prendre comme apprenti, toi aussi. Ça me fait plaisir qu'on bosse ensemble. On va pas s'ennuyer. T'inquiète, j'oublie pas la vraie raison de ma présence ici. J'ai bien l'intention d'apprendre et de travailler dur pour me forger une véritable personnalité d'armurier. Oh, maintenant que j'y pense, j'ai toujours pas écrit à Ananza depuis mon arrivée à Kugane. Je ferais mieux de lui envoyer un courrier vite fait pour qu'elle me casse pas les pieds quand je rentrerai. Après ça, il restera plus qu'à s'entraîner à travailler. Les matériaux, les métaux locaux en attendant que notre nouveau maître nous fasse signe. Je compte sur toi pour pas l'ambiner, car j'ai pas fait tout ce chemin pour rigoler. Dommage. J'aurais fortement apprécié l'ambiné. On avait quoi examiner les matériaux ? Les chances que l'état des matériaux deviennent bons augmentent légèrement. Oh, c'est trop bien ça, c'est nouveau ? Je suis passé à côté, je sais plus. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est nouveau. Apprendre à manier les codes années. Les codes années. Blanc se tire à l'air de bonne humeur. Comment ça va, cher ami apprenti ? Moi, je me suis jamais aussi bien senti. Je passe mes journées à étudier le travail de Fugetsu, et je vois pas le temps passer. La conception qu'ont les orientaux des armures est complètement différente des nôtres. Du choix des matériaux à l'assemblage des éléments, je vais de surprise en surprise. Au fait, le maître en a enfin fini avec ses commandes en retard, et il est prêt à nous donner quelques leçons particulières. Je vais enfin pouvoir partir en cadre de ma véritable personnalité d'armurier. J'ai tellement attendu ce moment. Regarde, mes mains, elles en tremblent. Bon, assez de traîner, demandons à Fugetsu de nous former. Désolé de vous avoir fait attendre, jeunes gens. J'en ai terminé pour cette montagne de commandes, donc je vais enfin avoir du temps à vous consacrer. Commençons par la différence fondamentale entre les armures erzéennes et orientales. Contrairement à vos cuirées à ce fait de lourdes plaques de métal, nos armures sont composées de multiples et petites écailles, les kozannées. Ces petites lamelles de cuir légère, parfois renforcées de métal, sont lances lassées entre elles de façon à donner une grande liberté de mouvement au porteur de l'armure, tout en lui offrant une protection sur la majeure partie du corps. La forme générale des armures varie, d'ailleurs, selon les régions. En In-Gashi, par exemple, elles sont équipées de grandes épaulières tombantes pour se parer contre les flèches des archers anomies, et cela donne une allure pour le moins imposante, qui peut parfois impressionner sur le champ de bataille. Les kozannées sont à la base de la conception de l'armure de style oriental, et ce qui en fait toute l'originalité. Tenez, pour passer à la pratique, que diriez-vous de fabriquer des côtés ? Des gantelés orientaux. Ce sera un bon exercice pour vous approprier les bases de la technique. La dernière fois, il vous suffira de vous adresser à Mundryu pour recevoir les matériaux nécessaires. Ah, des côtés, hein ! Pour finir un travail de qualité, il faut déjà qu'on comprenne comment ces gantelés sont conçus. Quels sont les éléments importants sur cette partie de l'armure orientale ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser cette question, mais plutôt à ceux qui ont l'habitude de s'en équiper. Vous pourriez demander aux samouraïs de la caserne du Sekesegumi, par exemple. Compris, c'est ce que je vais faire de ce pas. Un armurier qui se respecte fait toujours quelques recherches avant de se lancer à corps perdu dans la fabrication d'une pièce qu'il ne connaît pas. Vous avez tout à fait raison. Prenez le temps qu'il faut pour vous renseigner, et je ne doute pas que vous fabriquerez des gantelas à la hauteur des armures de prestige. Des armures de prestige que vous êtes. Trois que c'est un de ces types du Sekesegumi ? Que voulez-vous étranger ? Mon ami et moi, on est des armuriers venus d'Eorzea à Kugane pour recevoir l'enseignement de Maître Fugetsu. Il nous a conseillé de vous rendre visite pour en savoir plus à propos des côtés, ces gants de style oriental. Vous pouvez nous aider ? Oh, si ce n'est que ça ! Eh bien, un bon côté doit bien sûr protéger la main et l'avant-bras, mais aussi être assez souple pour permettre de manier le sabre avec aisance. Imaginez-vous tenir un grand katana avec des gantelés lourds et rigides. Vos mouvements seraient bien trop lents pour avoir la moindre chance de trouver une ouverture dans la garde de votre adversaire. Des gantelés permettant une grande aisance de mouvement. Merci, c'est exactement ce qu'on voulait savoir. Bien, maintenant qu'on connaît les caractéristiques principales de ces côtés, j'ai une meilleure idée du type de métal qu'on va utiliser. Va nous falloir quelque chose de léger, sans sacrifier de la rigidité. Mon ami, j'aimerais que tu me prépares une paire de gants de maille de titane de bonne qualité. Pendant ce temps, je vais m'occuper de fabriquer les autres parties qui compléteront ces gantelés. Vous devez fabriquer des paires de gants en maille en titane de bonne qualité, n'est-ce pas ? Votre ami Blancsteer est déjà passé me voir un peu plus tôt, donc j'ai déjà préparé tout ce dont vous allez avoir besoin. Et voici vos matériaux. Pas besoin de me remercier, c'est normal de se rendre service entre apprentis. Merci beaucoup, Indriou. Gants en maille de titane. 580, ok, on peut se faire une mémoire musculaire. C'est vraiment pour faire du zèle pour le coup. Et voilà. Ça y est, t'en as fini avec la paire de gants de maille de titane en bonne qualité. Et oui, voilà, t'as plus qu'à y mettre les accessoires. Très bien, j'en attendais pas moins de toi. Bon, procédons à l'assemblage final. Puis montrons sur nos côtés la Fugetsu. Il va en prendre plein la vue. Oh, vous avez terminé. Voyons voir, c'est d'un peu plus près. On dirait du plastoc. C'est vrai, parce que moi je pensais que c'était les petites écailles. Oh là là, j'avais pas vu le bullshort. Oh là là, le slibar, pardon. Incroyable. Je m'attendais pas à ça en tant que côtés. Les cosanées de ces gantelées m'ont l'air aussi solides qu'uniformes. Et elles sont fermement reliées les unes aux autres tout en garantissant une certaine souplesse à l'ensemble. Mais félicitations, c'est du bon travail. Les côtés ont pour rôle de protéger les mains et les avant-bras de leurs porteurs. Mais s'ils sont trop rigides, ils deviennent une entrave qui peut se révéler fatale sur le champ de bataille. Ouais, c'est exactement ce que j'avais en tête en les fabriquant. Pour un armurier aussi expérimenté que moi, c'est la moindre des choses. Maître, en voyant ce dont je suis capable, vous pensez que j'ai assez de personnalité pour arriver un jour au niveau de Emilie et de Ananza ? Ce que je veux, c'est devenir un armurier capable de créer des pièces aussi originales que vos caboutos de la fête de la transition. Le prenez pas mal. Mais j'ai pas fait tout ce chemin depuis les M'sélo-Minsa juste pour fabriquer de vulgaires gantelées. Chaque chose en son temps, voyons. Fabriquer une armure en se mettant à la place de son futur porteur, c'est déjà une facette admirable que de l'armurier que vous êtes. Le reste se manifestera à force de travail et de patience. Très bien, ça suffit pour aujourd'hui. J'ai déjà mes petites idées pour la prochaine leçon. Mais avant toute chose, je veux que vous révisiez ce dont je vous ai enseigné sur les coques années. Jeunes gens, à vos enclumes. Je m'imagine en train de passer du niveau... C'était la quête niveau combien celle-là ? Je sais plus. C'était la quête 65. Vous imaginez passer de la quête 65 à la quête 68 en ne craftant que des coques années pour être RP. 65 à 68. Est-ce qu'on en a des coques années là-dedans ? Je ne suis pas sûre. Il y a des gants-lés. Il n'y a pas de coques années. Oh non, on ne peut pas faire ça. Dommage. Bah les casques, Fugetsu estime qu'il est temps de vous confier une commande. Alors, Émilie, vous êtes-vous habituée à travailler avec les coques années, la base des armures orientales ? Oui, bien évidemment, j'en ai crafté plein. Plein. Genre plus que zéro, puisque j'en ai crafté un pour vous la dernière fois. Puisque vous avez suffisamment de temps pour vous exercer, je pense qu'il est temps de passer à la pratique. J'aimerais vous confier la commande d'un client. En fait, un samouraï vient de me contacter pour s'attacher à mes services. Et sa demande me paraît tout à fait appropriée pour continuer à vous faire l'amant. On ne demande pas mieux. Et il est où, le client ? Son nom est Gyose. Et je lui ai donné rendez-vous sur la place du Tenkondo. Je vous propose d'aller le trouver pour moi. Et de découvrir vous-même de quoi il a besoin. Gyose ? Gyose, c'est pas un amazou ? Pas de problème. C'est comme si c'était fait. Viens, Émilie. Allons trouver ce Gyose. Alors, ça me revient. Le lalafel, le lalafel. Le namazou, c'est Gyodo. C'est pas Gyose. Voici ce fameux Gyose. Un véritable samouraï. Ça en impose. Que me voulez-vous étranger ? Eh bien, il paraît que vous avez fait une commande à la guide des armuriers. On est là pour l'honorer. Vous êtes des élèves de Maître Fugetsu. Veuillez excuser mon impolitesse. Au fait, si je puis me permettre, depuis combien de temps avez-vous commencé votre apprentissage ? Depuis environ dix ans. Vous êtes arrivé il y a peu d'errezaie. Vous commencez tout juste votre initiation à l'armurier orientale, je vois. Si Maître Fugetsu vous a accordé sa confiance, c'est qu'il a ses raisons. Je m'en remets donc à vous pour fabriquer le casque dont je m'équiperai pour l'exhibition. L'exhibition ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un tout droit de Kenjutsu, organisé en présence de l'élite de la ville. Il réunit les meilleurs pratiquants du sabre et ceux qui arrivent à s'y faire remarquer ont une bonne chance de se voir offrir une situation en choix. Cette compétition est donc d'une importance capitale pour vous. Soyez sans crainte, Gyoze. Ma collègue et moi allons fabriquer le casque qui vous mènera à la victoire. Quelle assurance, ça fait plaisir à voir. Je commence à comprendre pourquoi Fugetsu a accepté de vous prendre sous son aile. Écoute-moi, Émilie, ça te dirait de fabriquer chacun un casque et de laisser Gyoze choisir celui qu'il te préfère ? Un bon petit duel, ça faisait longtemps. Comme ça, le maître sera obligé de reconnaître mon génie et se décidera enfin à m'apprendre autre chose que les bases de l'armée orientale. Allez, c'est parti. Pour les matériaux, on n'aura qu'à demander à ce bon vieux Unryu. Gyoze, vous pourrez venir chercher vos casques directement à Kugajiya. Ne vous inquiétez pas, nous aurons terminé en temps pour l'exhibition. Très bien, j'ai hâte de voir de quoi vous êtes capable. Blancetier m'a dit que vous vous affronteriez dans un duel d'armes rires. Des fois, c'est compliqué à lire le français. Ça a l'air passionnant. J'espère que vous me laisserez participer la prochaine fois. Mais au fait, qu'avez-vous décidé de fabriquer ? Eh ben, laissez-moi regarder ma liste. Voyons voir, il me faudrait un casque. Vous hésitez encore, je comprends. Ce n'est jamais facile de se lancer. Que diriez-vous de partir à la pêche aux renseignements comme la dernière fois ? Ça vous aidera peut-être à prendre votre décision. Je pense tout d'abord à ce marchand passionné d'armes et armures au quartier de Rakuza. Personne ne s'y connaît mieux que lui à Kugane. Il saura sans aucun doute vous renseigner. Et puis, vous pourriez aussi vous entretenir avec le samouraï du Sekesigumi, qui vous avait déjà conseillé pour les côtés. Il me semble qu'il a déjà participé à une exhibition, donc il pourra sûrement vous aider. Venez me voir, une fois que vous serez décidé, je vous fournirai tous les matériaux nécessaires. Merci, Andriou. Bonjour, monsieur. Ah, ça y est, la bienvenue dans mon échappe étrangère. Qu'est-ce qui vous amène ? Eh ben, il faudrait que je fabrique un casque pour l'exhibition, et je me demandais si vous aviez des idées. Le casque idéal pour l'exhibition, disons que ça dépend de l'école du Kenjutsu, de combattants, vous risquez de vous surprendre, la majorité des participants préfèrent porter un main-goût, un masque qui protège juste une partie du visage. Certains se parlent même d'un simple bandeau, mais il faut pour cela une grande confiance en ces réflexes, car un coup pris sur la tête peut être synonyme de graves blessures. Le masque me semble être le meilleur compromis entre protection et légèreté. Ah, mais je vous reconnais. C'est vous qui m'avez posé des questions sur les côtés la dernière fois. Avez-vous réussi à satisfaire ma de Fugetsu ? Oui, tout à fait, mais j'ai une nouvelle demande par rapport à l'exhibition. Un casque pour l'exhibition ? Comme vous le savez sûrement, tous les notables de Kugane seront présents pour y assister, donc il vaut mieux éviter un style trop voyant pour ceux qui seraient de mauvais goût. Personnellement, je n'ai jamais été un grand adepte du casque pour les duels. Lorsque j'ai moi-même participé à l'exhibition, je portais un main-goût, un masque léger offrant une bonne vision sur les côtés. Vous décidez de ce que vous alliez fabriquer pour Gurzy. Eh bien, je pense que je vais fabriquer un main-goût léger. Oh, un main-goût ! En effet, c'est une valeur sûre pour les duels au sabre. Ne bougez pas, je vais préparer les matériaux nécessaires immédiatement. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Merci. Une fois le main-goût terminé, allez le montrer au maître. Si vous échouez dans votre synthèse, ou si vous venez à manquer de matériaux, vous savez où me trouver. Oui, devant les sacs de blé qui vous servent à entreposer des matériaux divers et variés. Alors... Une fois en plus, on va abuser d'ouvrages préparatoires. Je vais même pas faire une bénédiction de Berigo. Hop là. Blancir m'a mis au courant de... Blancir m'a mis au courant de votre petit duel. Vous permettez que je jette un petit coup d'œil à ce que vous avez préparé pour Gyoze. Oui, bien sûr, un coffre. Je l'appelais Mimic. Une fois qu'elle vous a bouffé la tête, et bien... C'est très simple. Vous n'avez absolument plus du tout besoin de porter de casque. C'est léger. Discret. Un main-goût ? Voilà qui promet d'être intéressant. J'ai hâte de découvrir à qui de vous deux notre client va donner sa préférence. Ah oui, mais nous ne vous dirons pas qui a forgé quoi, pour ne pas vous influencer. Vous êtes libre de choisir la pièce qui vous plaît. Très bien, je me suis décidée. Alors, quelle pièce l'emporte ? Je vais choisir ce main-goût. Une seconde ! Préféreriez vraiment ce masque à mon cabouto serpent argenté ? Mais enfin, c'est pourtant évident qu'un casque fournit une bien meilleure protection qu'un vulgaire masque. Voulez-vous faire trancher la tête ? Regardez au moins la tête de serpent sur mon cabouto. Cet animal est synonyme de bonne fortune dans la région, et sa personnalité ne manquera pas d'attirer l'attention des gros bonnets du public. Comme son nom l'indique, l'exhibition est un spectacle et non une succession de duels à mort. Les combattants se soucient moins de la protection de leur corps que de leur liberté de mouvement. Quant aux notables qui composent l'assistance, ils n'apprécieraient guère les participants qui font guerre d'obstentation. Un mangou est plus discret et permettra au spectateur de remarquer mon attitude au sabre plutôt que mon allure. Oh mais je... vous trompez forcément comparé à la qualité et... Blancure, ça suffit comme ça. Le client a fait son choix et sa décision ne souffre aucune contestation. D'autre part, il y a un point important que je me dois de vous enseigner. C'est à propos de ce cabouto serpent argenté dont vous n'avez de cesse de vanter la personnalité. Vous m'aviez bien dit que vous étiez tombé sous le charme de ce casque en l'apercevant lors de la fête de la transition et qu'il vous avait décidé à partir en quête de votre identité d'armurier, n'est-ce pas ? Blancure, j'ai bien peur que vous vous méprenez au sujet de ce qui constitue la personnalité d'un armurier ou de ses créations. Lorsque j'ai créé ces caboutos à l'effigie d'animaux, mon but était de matérialiser le vœu des maréchaux, de faire connaître la culture orientale et créer des liens avec les Eorzeens. Je n'escomptais aucunement attirer l'attention en leur donnant un style si particulier ou me faire remarquer pour mes techniques d'armurier. Votre cabouto est effectivement très bien fini. Et les détails sur la tête du serpent sont saisissants. Vous êtes bien renseigné sur la culture orientale et je vous félicite pour votre sérieux. Mais si tous ces efforts ne sont pas mis au service de votre client et de ses particularités, dans le but de satisfaire ses attentes, ils n'ont absolument aucun sens. Vous avez raison maître, le cabouto que j'ai vu ce jour-là m'a tellement impressionné que j'ai jamais compris le véritable message qu'il était censé transmettre. Une fois de plus, j'ai seulement pensé à satisfaire mon égo d'armurier au lieu de me mettre à la place de mon client pour le satisfaire pleinement. J'avais totalement faux. Je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux ainsi. Mais un gros gaillard comme moi a besoin d'un bon coup de pied dans le cul pour filer droit, parfois. J'espère que vous voulez toujours de moi comme apprenti. Mais bien sûr, quelle question. Vous possédez une qualité indispensable pour devenir un grand armurier. Le désir permanent de vous améliorer. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Gusey, permettez-moi de vous présenter mes excuses pour cet incident. Dorénavant, je serai davantage attentif à l'éducation que je donne à mes apprentis. Inutile de me payer pour le mangou de Émilie, il est à vous. Nous espérons qu'il vous mènera à la victoire lors de l'exhibition. Je vous remercie, ce fut un honneur d'avoir deux armuriers et un à mon service. Je n'hésiterai pas à faire appel à vous si l'occasion se présente. A la prochaine. Ouh, développe. Mélange des styles. Blanksteer semble être du mer jovial. Comment ça va, mon ami ? Moi, je me plais de plus en plus à Kougané. Et les enseignements de Fugetsu sont toujours aussi passionnants, tu trouves pas ? Mais c'est parce que vous êtes de très bons apprentis, surtout vous Blanksteer. Vous avez une telle faculté à assimiler mes conseils. Je suis agréablement surpris. Et vous, Émilie, trouvez-vous que votre apprentissage de l'armurerie orientale vous a été profitable jusqu'ici ? Oh, ça va, ça m'a fait deux niveaux, quelques gils, c'est pas mal, c'est pas mal. Tant mieux, dans ce cas, c'est pour moi un plaisir de découvrir la culture yorzène tout en vous transmettant mes techniques et mon savoir. Je suis désolée de vous interrompre en pleine discussion. Je suis sur le point de quitter la ville et je voudrais vous faire mes adieux. Oh, mais c'est ce bon vieux gilossé ! Vous portez en voyage ? Bonjour Blanksteer. Encore merci pour le magnifique cabuto que vous avez fabriqué pour moi la dernière fois, même si j'ai porté le masque d'Émilie pendant l'exhibition. D'ailleurs, j'ai obtenu d'excellents résultats et un puissant seigneur m'a proposé d'entrer à son service. C'est la raison pour laquelle je quitte Kougané. La région dans laquelle je me rends est infestée de bandits qui font régner la terreur chez les habitants. Et ce seigneur m'a confié la tête d'une milice pour restaurer l'ordre. Je vois, c'est un changement important. Et vous en pensez quoi ? Je suis ravie. Tant mieux. Ah dites, vous voulez retarder votre départ de quelques jours ? Votre précédente commande m'a permis de découvrir un peu plus mon identité d'armurier et j'aimerais vous remercier. Pour fêter votre départ, j'aimerais vous offrir une armure complète. Quelle délicate attention, je suis touchée. Malheureusement, le navire affrété par mon seigneur va lever l'encre dans quelques heures. Et je ne peux pas me permettre de le manquer. Oh, quelques heures, hein. Oh merde, ça tombe mal. Ensemble, on peut le faire, Blancetier. Vraiment, tu me fuis d'un coup de main. À nous deux, on arrivera peut-être à fabriquer toutes les pièces de l'armure avant que Gyossé embarque. Votre générosité vous honneur, Émilie. Grâce à la complicité qui vous lie, tous les deux, je suis persuadée que vous allez faire des merveilles. Je savais que je pouvais compter sur toi. Il n'y a pas une seconde à perdre au boulot. On va tout faire pour vous livrer votre armure en temps. Donc je compte sur vous pour attendre jusqu'à la dernière seconde avant de mettre les pieds sur le bateau, compris ? Très bien, je passe on te réussit jusqu'au dernier moment. Émilie, j'ai une idée. Rejoins-moi dehors. Ton idée, Blancetier, c'est de regarder un bateau ? Une barque ? Quel genre d'armure on va fabriquer pour Gyossé, au juste ? Les armures de style oriental ont un style inimitable et permettent une grande liberté de mouvement, comme on l'a appris en fabriquant des gantelets la dernière fois. Mais ce qui nous connaît le plus, ça reste les curasseurs DN. Il n'y a pas à dire, leur niveau de protection est sans égal et ça pourrait sauver Gyossé s'il se trouvait encerclé par des bandits. Voilà mon idée. On va mettre à profit l'expérience acquise à Limsa Lomensa et ceux qu'on a appris depuis notre arrivée à Kougané pour créer une armure hybride alliant le meilleur des deux styles. Tu vas t'occuper de forger un Araate Eorze 1 de bonne qualité, pendant que je m'occuperai des autres parties comme les gantelets. En fait, j'ai ma petite idée pour le casque en particulier. J'ai bien l'intention d'un forger un qui ne laissera pas Gyossé insensible. Pour ton Araate, je te conseille de recevoir les matériaux nécessaires de la fabrication d'Unryu immédiatement. Ça te fera gagner du temps. Je sais qu'ensemble, on peut faire de grandes choses. Pour ma part, je vais me renseigner au sujet de Gyossé avant de vraiment me mettre au boulot. Ça va être cocon de tout finir en temps, mais je compte sur toi pour mon amie. Tiens, Emily, avez-vous quelque chose à me demander ? Eh bien, j'aimerais des matériaux dessertes pour faire un Araate. Vous allez forger un Araate Eorze 1, c'est bien la première fois que j'entends ça. Veuillons voir de quels matériaux allez-vous avoir besoin. Alors, un peu de farine, un peu de beurre, quelques oeufs de poules. Voilà, ça devrait suffire. J'ai hâte de voir le résultat. C'est-à-dire que j'aimerais bien faire maquette d'armurier, Unryu, pas maquette de cuisinier. Tout ça, ça vous permettra de faire des belles crêpes à Araate et Eorze 1. Vous allez voir. Comme toujours, si vous avez besoin de plus de matériaux, vous savez où me trouver. Une fois le plat seront terminé, allez vite la portable en se tire. Alors, Araate et Eorze 1. J'y vais à la bourrine, comme d'habitude. Voilà. Je commence à m'impatienter. Allez, fais-moi voir ton chef-d'oeuvre. Et voilà, une boîte de type Mimic. Cette fois-ci, elle est plutôt blanche. La dernière, elle était plutôt dorée. Ah ah ! Comme prévu, tu t'en es sorti comme un chef. Puisque tout est près de mon côté. Allons tout de suite trouver Gyozé pour qu'il essaye de l'armure. Désolée de vous avoir fait attendre, Gyozé. Voilà, pour vous essayer l'armure. J'espère qu'elle vous plaira. C'est trop choupineux avec le lapin sur la tête. Je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir fabriqué cette magnifique armure sur mesure dans un délai aussi réduit. Je ne sais pas comment vous remercier. Au fait, je suis surpris que vous ayez poussé le souci du détail. Jusqu'à choisir le lapin pour ennerre ce Kabuto. Comment avez-vous su que c'était l'emblème de ma famille ? Ah ah ! Vraiment ? C'est juste que le hasard fait bien les choses. Si j'ai choisi le lapin, c'est parce que j'ai appris qu'en Orient, c'est un animal sacré synonyme de longévité et de prospérité. Ça signifie que vous l'avez fait pour apporter bonne facture à Gyozé dans sa nouvelle entreprise. Ce Kabuto incarne non seulement cette intention, mais sera aussi pour lui un moyen de se faire remarquer au combat. Lorsqu'un samouraï expérimenté se coiffe dans tel Kabuto, c'est un moyen de faire connaître sa présence sur le champ de bataille pour inspirer la peur chez ses adversaires. La peur avec un lapin ? Non, je peux comprendre, un lapin, ça peut être terrifiant. Inversement, ce masque peut aussi faire office de point de ralliement pour les alliés en difficulté, en leur permettant de retrouver leurs esprits combatifs pour prendre le dessus sur leurs ennemis. Bravo, vous avez su saisir l'essence même de mes Kabuto. En fait, j'ai remarqué que votre armure était quelque peu différente de ce que je vous avais appris. Au lieu de causaner, vous avez utilisé des parties lames de fer rivée, comme sur une armure de plate. Il s'agit d'une armure hybride. Elle sera plus solide que vos armures à vous, mais plus légère que nos armures à nous. Je vois que vous avez appliqué une technique qui fait la spécialité de l'armure hybride MCN à une armure de style oriental pour arriver à l'équilibre parfait entre les deux genres. Mais quelle idée de génie. Oh, il se fait tard. Si je ne me dépêche pas, le bateau de mon seigneur va partir sans moi. Pardonnez-moi, j'aimerais vous remercier comme il se doit, mais... Vous pouvez être sûr que je tirerai le meilleur parti de cette armure et que je ferai honneur à votre travail en punissant les bandits qui tourmentent les sujets de mon nouveau seigneur. Voilà une affaire rondement menée. Après un tel succès, je crois que notre apprentissage à Kougane est terminé. On pourra entrer à Lim Solominsa la tête haute. Merci pour tout, maître. Avant que vous ne partiez, j'ai une faveur à vous demander. Pourriez-vous m'apprendre à fabriquer ces petites lames de fer rivées dont vous vous êtes savies pour l'armure de Gyozet ? Je leur devine un immense potentiel qui pourrait me permettre de créer de nouvelles pièces inédites. Mon ami, je sais que tu mènes une immense carrière d'aventurière en parallèle de l'armerie. Tu as certainement du pain sur la planche et je ne voudrais pas te retenir ici plus longtemps. Fugetsu, ce sera un plaisir de partager avec vous les techniques qui font la fierté de la guilde des aventuriers, des armuriers de Lim Solominsa. Ce sera une façon de vous remercier pour tous vos enseignements. Et si jamais vous voulez la guilde des aventuriers, je pourrais aussi vous les enseigner, mais j'imagine que ce n'est pas le cas. Emilie, tu veux bien faire savoir à Ananza que je prolonge un peu mon séjour à Kougané ? C'est pour la bonne cause, elle comprendra. Pas de soucis, je lui passe le mot. Tiens, Emilie, ça faisait un bail ! C'est à peine si j'ai pu comprendre que vous aviez trouvé un maître armurier à Kougané. Eh bien, tout à fait, on s'est bien entraînés et il a décidé de rester un tout petit peu plus pour enseigner à notre maître les techniques limcéennes et il revient. Ha ha ! Et je vois que ça ne m'étonne pas de lui du tout. L'armurier qui les commence à manquer à la guilde, mais si c'est pour un échange de techniques, je ne vois aucune objection à ce qu'il prolonge son séjour en Orient. Je dois bien avouer que j'ai hâte qu'il revienne pour voir ce qu'il a appris là-bas. En combinant les savoir-faire des écoles orézéennes et orientales, nous pourrions mettre au point une armure hybride qui ferait fureur chez les aventuriers. Sans compter que l'apport de cette nouvelle connaissance à la guilde encourage en rassurement les membres à expérimenter, ce qui entraînera un élan de créativité et suscitera même des vocations chez les plus jeunes. Après tout, les techniques traditionnelles de l'armurier l'MCN sont le résultat des échanges qui ont eu lieu autrefois avec les kobolds. L'histoire se répète avec un partenaire bien plus lointain et un petit coup de pouce du destin. Dire que Brunstil t'a encore entraîné avec lui dans ses péripéties, mais avec tout ce que tu as appris au contact de Fugetsu, je suppose que tu ne lui en voudras pas, n'est-ce pas ? Dans ce cas, tout est bien qui finit bien. En ce qui me concerne, j'ai intérêt à mettre les bouchées doubles. Avec les progrès de Brunstil et tout quoi vous venez de faire, c'est moi qui vais avoir besoin d'un nouvel apprentissage si je me repose sur mes horrières. Et nous voici les amis à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment en ma compagnie. Je vous remercie énormément d'être restés jusqu'au bout. Je vous fais des gros gros brisous et on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau Artisan 60 à 70. D'ici là les amis, portez-vous bien et des bisous ! Merci. Merci.